Wow ! Où sommes-nous aujourd'hui mes frères et sœurs ? Où sommes-nous ? Nous sommes bel et bien sûr Niance Reborn ! Si vous êtes nouveau sur Niance Reborn, cliquez sur s'abonner directement en dessous de cette vidéo, cliquez sur la cloche juste d'appuyer de s'abonner, cliquez également sur j'aime parce que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi vous avez du mal à sortir de votre péché ou encore votre péché préféré, ça va être chaud. Si vous êtes prêts, sautez un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu ! Aujourd'hui, c'est notre première vidéo mes frères et sœurs et nous sommes chauds ! Let's go ! Yeah ! De quoi s'agit-il ? Mes frères et sœurs, il s'agit tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, du péché X. Derrière un péché X se trouve un démon. Mes frères et sœurs, de quoi s'agit-il ? Nous allons tout vous dire ici. Et certainement, ça vous permettra de corriger le problème que vous avez à ce niveau-là. Ah ! Aujourd'hui, quand on va à l'église, on voit des vrais chrétiens là-bas. Mais le problème avec eux, souvent, c'est qu'ils ont un péché, qu'ils appellent le péché mignon, un péché dont ils ne peuvent même pas s'en débarrasser. C'est un péché X. Et ce péché-là, en général, est relié au péché sexuel. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer par chercher à savoir qu'est-ce que c'est que le péché. Mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas encore, nous allons vous dire que le péché, c'est la chose-là même que Dieu déteste. C'est la chose-là qui est le résultat du comportement de l'homme, de l'être humain. Est-ce que vous comprenez ? Oui ! Le résultat du comportement humain, de la manifestation d'un comportement qui n'est pas réglementaire, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à ce que Dieu demande de faire. En un mot, quand on prend la parole de Dieu, on peut voir clairement les lois qui sont établies. Et quand quelqu'un enfreint à sa loi, on dit chez nous qu'il pêche. C'est le langage de Dieu. Le péché, c'est ça. Et le péché est nourri par qui ? Par le diable. En fait, le diable est celui-là même qui actionne, qui pousse les humains vers le péché, vers le dérèglement. Voilà. Vers la révolte. Ça veut dire qu'ici, le péché devient comme une révolte. Déjà au ciel, on a appris que le diable a poussé des anges à se révolter contre qui ? Contre Dieu. Et c'est cette même histoire qui continue au niveau du péché. Et quand on parle du péché, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe après. Mes frères et sœurs, c'est grave. Le truc aujourd'hui est que derrière le péché, se trouvent tout simplement des démons. Parce que le diable qui est descendu après ces démons-là, ces démons-là, ont continué leur travail de corruption, encore de persuasion, pour pousser les humains à se rébeller contre eux, contre Dieu, leur créateur. Et cela se demande au travers de quoi ? Du péché. Quand vous péchez, sachez immédiatement que vous êtes en train de vous révolter contre Dieu, contre les lois de Dieu. Tout ce que le Seigneur demande vous de faire, vous êtes tout simplement en train de désobéir à Dieu. Et, ce faisant, vous êtes en train d'obéir au diable et à ces démons, qui sont même, en ce moment-là, en train de vous observer. Sinon, vous pilotez dans cette démarche qui va vous mener tout droit vers ce qu'on appelle le péché, bien entendu. « Encore le péché ». Le péché, quelle que soit sa dimension, est donc propulsé par un ou plusieurs démons. Et celui-là même qui va, ou encore qui se prépare à commettre le péché, sans le savoir, il est contrôlé. Contrôlé par celui-là même qui est la ressource du péché, qui est le diable. Et le diable, il travaille beaucoup avec des démons. Ici, quelqu'un m'a dit que, franchement, ce que tu as dit là, c'est bien, mais moi, je ne comprends pas bien. Je vais te dire, si le diable veut que toi, l'homme de Dieu, tu tombes dans un péché, que tu pêches, il va bien analyser ta vie. Il va chercher à savoir. Il va dire, bon, il va analyser d'abord, il va chercher à savoir, « Mais quels sont les trois péchés que font tomber les hommes de Dieu ? » Premier élément, l'amour de l'argent. Deuxième élément, l'orgueil. Troisième, le sexe. Ils aiment les femmes. Ok. Ok, cet homme de Dieu que je vois là, lui n'est pas l'argent. Il n'est pas orgueilleux, mais il aime femmes. Donc, comment je vais faire pour le faire tomber ? Je vais tout mettre en œuvre pour qu'il puisse tomber dans le péché sexuel. C'est à ce moment-là que le diable va analyser ta vie, chercher à voir ton trajet. Quand tu prends ton point, tu vois-tu là, où tu passes, où tu vas, dans toutes tes dimensions. Il va prendre un an pour t'étudier. Deux ans. Ça peut même dire dix ans. Toute la vie. Jusqu'à ce qu'un jour, il trouve une faille. Est-ce que tu sais ce qu'il va faire ? Il va amener le premier démon. Tu vas te pousser à aller faire pousser la première action, qui va pousser le deuxième démon qu'il va envoyer, à t'emmener à faire une deuxième action, et il va pousser le troisième démon, pour t'emmener à faire une troisième action. Au moins, tu as ta rencontre là. Tu es face à une fille à l'hôtel, en train de faire les choses. Ça veut dire que le diable peut susciter, par exemple, cinq démons, contre une seule personne qui veut commettre le péché sexuel. Le premier démon va organiser, lancer des flèches sur deux personnes. Ça veut dire quoi ? Sur toi et une fille que tu as connue, peut-être ton ex. Et, il va permettre à ce que ton ex et toi, vous vous rencontrez dans un même moment, un même endroit. Une fois que vous êtes dans le même endroit, vous vous rencontrez dans ce même lieu-là. Est-ce que ça, ce que va s'est passé ? Ce que va s'est passé, c'est qu'il va lancer des flèches. Et vous allez commencer à vous regarder. Déjà, quand tu vas voir la fille, toi, mais tu vois, vous la bouche, je vous dis franchement, aujourd'hui, tu es plus belle que belle. Je n'étais jamais vue avec une telle beauté. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Celle-là, ça commence. Vous ne savez pas que le diable a déjà lancé sa première flèche. Ou encore, le premier démon a lancé sa première flèche. Par la suite, le deuxième démon va lancer une autre flèche qui va vous amener à vous regarder d'une façon bizarre, du genre comme si vous vous désirez sexuellement. Après, le troisième va amener une autre flèche qui va tout simplement vous amener à avoir les idées. C'est-à-dire, il va venir chuchoter à vos oreilles pour chercher. Voilà, vous allez là maintenant, vous allez chercher à trouver un endroit où vous allez avoir tout simplement le sexe. C'est-à-dire, ce moment-là que vous allez dire, franchement, j'ai envie de te sentir. Je veux voir quelle est la marque de... L'homme me doit dire à la fille, je veux voir quelle est la marque de ton vêtement, quoi. Voilà, pour voir si je peux t'en offrir un jour. Voilà, pour se faire, bon, suis-moi à l'hôtel. Voilà, pour se faire, suis-moi à l'hôtel. Voilà, voici comment vous deux, vous allez maintenant vous retrouver où ? À l'hôtel. Donc, vous allez vous retrouver dans la chambre de l'hôtel, là. Là, vos deux, vos yeux, bizarrement, vont se mettre à s'ouvrir. Ils vont commencer à s'ouvrir. Vous allez commencer à voir. Vous voyez, les effets de ces flèches-là vont commencer à diluer. Là, vous allez vous poser la question, tous les deux. Ah, qu'est-ce qu'on fait ici ? Mais qu'est-ce qu'on cherche ici ? Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi ? Mais nous sommes à l'hôtel. On a déjà payé la chambre d'hôtel. On ne peut pas sortir sans effet. L'homme aussi, il est là. Ah, franchement, c'est vrai. Moi, je ne suis pas venu ici pour retourner à Bredouge. Qu'est-ce qu'on fait ? On va commettre l'accession. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'un autre des mots va venir. On rechuchite d'abord de répudie. Oh, tu n'as pas réussi pour te retourner tranquille. Il faut agir. La femme aussi, un autre des mots va parler de tabac. Il faut agir. Il faut faire ça une seule fois, c'est moi, c'est tout. Même si c'est ton ex. Fais ça une seule fois. Fais ça une seule fois. Si c'est un homme de Dieu, le des mots va dire, oh, c'est vrai, tu es homme de Dieu. Mais tu peux pécher et puis te répentir. Tu vas pécher une seule fois et puis c'est fini. Qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire qu'en ce moment-là, des démons, ils sont derrière cette histoire et ils pilotent le moins de détails, le moins de mouvements de vos gestes. Et pendant qu'ils sont dit de piloter la chose-là, imaginez la suite. Imaginez la suite. Finalement, vous allez commencer à vous caresser. Caresser, vous toucher. Vous allez commencer par les préliminaires. Dès que ça commence la lettre, c'est fini. Là où tu devais fuir, c'est en ce moment-là où tu t'es posé la question de savoir mais qu'est-ce que je fous là ? C'est en ce moment-là que tu devais fuir. Mais si tu n'as pas pu fuir, c'est que ça finit. Vous allez finir. Et quand ça sera fini, le diable et tous les démons qui vous ont poussé à l'action, ils vont vous laisser maintenant et vous serez en train d'avoir des rémords. L'homme de Dieu m'a dit, ah, je suis un vrai homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de moi ? Est-ce que la puissance que Dieu m'a donnée, elle va toujours rester avec moi ? Est-ce que Dieu m'aura toujours confiance en moi ? La femme aussi sera là, ah, franchement, je l'ai laissé, c'est mon ex. Mais déjà, il y a un copain maintenant. Ce copain-là, est-ce qu'il apprenne que je l'ai trompé ? C'est un bel temps où vous allez avoir des rémords. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que le péché, c'est mauvais. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui que le dernier péché, c'est tout un démon. Faites attention. Faites attention. Et si cet homme de Dieu-là, il sort de cet endroit, ou encore si cette fille-là, elle sort de cet endroit, et par malheur, les cinq démons qui les ont poussés à commettre le crime, à ce péché-là, ce sont les mêmes démons-là qui viendront chercher leurs âmes après. Oui, ce ne sera pas aux démons. Ce sont les mêmes démons qui les ont pêché à se pousser plutôt à ce péché-là, qui vont maintenant venir faire quoi ? Les prendre, les prendre, saisir les âmes, et les jeter en l'enfer. Et il ne faut pas les jeter n'importe où, ils vont les jeter dans les endroits où on commet les péchés sexuels. C'est à ce moment-là qu'ils vont se mettre à les torturer. À quel niveau ? Au niveau du sexe. Parce que ce qu'ils ont commis comme péché, c'est un péché sexuel. Ça veut dire que si vous vous masturbez, sachez immédiatement que c'est un démon qui est derrière la masturbation. Et c'est ce démon-là qui vient de vous chercher quand vous serez mort dans la masturbation. C'est pourquoi, nous vous disons ce soir, ou encore aujourd'hui, qu'il y a une seule solution, la répétence. Sauter de ce péché, demander à Dieu de vous pardonner et ne revenez plus à l'arrière. Beaucoup de chrétiens se masturbent et ils se répandent. Ils se masturbent, ils se répandent. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je me suis masturbé aujourd'hui. Pardonne-moi. Demain, encore, il va se masturbent. Il dit, Seigneur, oh, excuse-moi, je me suis trompé. Il voulait faire un test. Demain, après, encore, il se masturbent. Oh, Seigneur, franchement, je ne sais pas comment je suis né, s'il te plaît, délivre-moi. Pardonne-moi encore. Après, encore, il va se masturbent. Il dit, oh, Seigneur, cette fois-là, il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui me pousse à me masturbé, s'il te plaît. Détruis ça. Après, encore, il se masturbent. Il dit, oh, Seigneur, cette fois-là, il y a l'impression qu'il se masturbent, s'il te plaît, délivre-moi. Tous les jours, tu pèches et tu réponds le même péché. C'est un cycle. Et c'est le diable lui-même qui permet ça. C'est le diable qui permet ça. Ce faisant, tu as tenté de tourner autour du pot. Et le démon qui te pousse à faire ça, ou même les démons qui sont derrière ça, vont maintenant te chercher quand tu vas mourir. Et c'est pourquoi vous allez voir dans plein de témoignages, on va dire que, ah, beaucoup de chrétiens vont en l'enfer, et ils vont en l'enfer, c'est à cause du péché sexuel, en particulier de la masturbation. Aujourd'hui, on tourne de certains hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu homosexuels. Hommes de Dieu homosexuels. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a des démons. Même aujourd'hui, on parle sur Jésus-Christ TV. La caractère était de faire le buzz là-bas. Tout ça, c'est quoi? On nous parle tout simplement des hommes de Dieu qui ont violé mille enfants. Et la justice est sur l'affaire. La justice est en train de tout mettre en oeuf pour les condamner. Ah! Comment on peut violer des enfants? Plus en fois qu'enfants même. Quand on dit violer des bébés, mais ça, c'est quoi ça? Franchement, oui, je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui ne s'est pas donné à l'esprit? Mais c'est un rituel tout simplement qui se fait. Et c'est ce qui se passe en réalité. Le diable, c'est celui-là qui motive le péché. C'est celui-là qui encourage les gens à pécher. Avoir les deux femmes, les trois femmes, les trois copines, les pudicités, la débauche, tout ça, des choses, tout ça, des péchés sexuels. Il a créé même la pornographie, que les gens apprennent même à pécher. Aujourd'hui, ils font des impulsions. Ils couchent avec la fille là par la voie normale. Quand ça ne va pas, ils passent par l'autre voie, par l'anus. Ça devient des ordres sociales. Et ça devient grave. Voici comment ça se passe, ce qui se passe réellement dans ce monde. Et c'est ça qui va conduire le monde. Une vague de personnes comme ça, l'enfer. Si tu as délivré de la masturbation, il faut dire Dieu merci. Parce que ça, c'était un grand péché, un grand démon qui était là, qui tu cherchais. Je cherche encore fou de ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un péché que tu fais, qui risque de te condamner après ? Une fois que tu auras trouvé ce péché là, réponds-toi, tu vas t'aider. Réponds-toi et reviens à Dieu. Tu vas te sauver. Parce qu'il y a un grand démon qui est derrière toi, qui est sur ton dos comme ça. Et il te pousse chaque jour au péché. Et ce sera le même qui va venir prendre ton âme quand tu vas mourir ou encore perdre la vie. Pour l'emmener où ? À l'enfer. Le péché X, derrière le péché X, c'est tout rédemont. Vous le savez aujourd'hui, nous le savons tous aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Mon frère et soeur, cliquez sur les abonnés de cette vidéo, tu ne sais pas quoi faire ? Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et laissez un j'aime si vous avez des touchés, ça va être chaud. Que Dieu bénisse, mon frère et soeur. Let's go. Merci.